Un jour, au rage du 15 août, j'ai marché dans la boue et c'est un bonheur. Cette terre, oh ! Bon, tu veux déguster un bon bandol et gagner une dégustation au château de la noblesse ? Eh ben, bougeons pas, on t'explique. Merci de nous accueillir chez toi, Agnès exploitante et vigneronne du château de la noblesse. Une petite exploitation familiale, en plein cœur de l'appellation bandol. Le bandol, qu'est-à-c'o ? C'est une toute petite appellation, 8 communes, pas plus. Un cahier d'échange particulier. Particulier, vendange manuel obligatoirement. Il faut que la vigne ait 4 ans pour faire du rosé ou du blanc, 8 ans pour faire du rouge. Après ces vignifications, on a une obligation de mettre le vin dans le tonneau. Il faut que ce soit dans le bois, du vrai bois. On n'est pas bandol n'importe comment. Qu'est-ce qui te pousse à continuer et surtout à le transmettre ? Il y a la petite fille qui reprend le rôle derrière. En fait, c'est tout. La terre, ça te donne une énergie folle. Et Agnès, cette exploitation, on peut la visiter. Grâce au réseau Bienvenue à la Ferme. C'est une initiative de la Chambre d'Agriculture, du Var en plus. On peut venir ici, déguster, partager, transmettre. Il faut que les gens, ils repartent, ils sachent comment te lever. La maison date de 1770. Venez voir, c'est incroyable. Je fais visite et dégustation et je fais même 4 fois dans l'année des ateliers. La semaine prochaine, c'est atelier assemblage. Vous pouvez créer votre propre cuvée. Bonne, tu vois la gagnée, c'était Dégustation. Avec une visite du domaine cousu mais, tu sais quoi ? On te met toutes les informations dans la description. On t'a compris ! On t'explique ! Sous-titrage Société Radio-Canada